Bonsoir à tous, c'est un plaisir de se retrouver pour une nouvelle émission en direct du MCP. Et ce soir, on va parler d'action, on va parler d'une votation citoyenne qui a lieu bientôt en octobre autour de la démocratie. Et on va avoir la chance d'accueillir différents invités ce soir. Et on a la chance tout d'abord d'accueillir Étienne. Bonjour Étienne. Salut Akina. Comment vas-tu ? Ça va. Quand on est ensemble, ça va. Merci à toi d'être présent. Ce soir, on vous propose de discuter de la prochaine votation qui va être coordonnée par le MCP, donc le mouvement constituant populaire, et qui aura lieu le week-end du 16 octobre prochain sur le thème de la démocratie. L'idée de cette émission, c'est de présenter les objectifs de ces votations citoyennes et de montrer au public comment on peut facilement organiser une votation dans sa commune. On va comprendre que c'est à la fois facile et accessible, et que c'est un outil puissant à travers notre échange. Dans un premier temps, tous les deux, Étienne, on va essayer de discuter des idées clés du MCP, que sont la démocratie, le pouvoir constituant, la convergence autour d'un dénominateur commun, tu l'appelles aussi notre cause commune, donc un dénominateur commun démocratique, et la votation citoyenne comme outil efficace d'éducation populaire. Donc on a le plaisir de t'accueillir, et ça va permettre de mieux comprendre ces concepts, et de mieux comprendre la puissance qu'il y a derrière ces projets de votation qui ont déjà été expérimentés au mois de juin, avec grand succès par le MCP. Dans un second temps, on aura la chance d'accueillir d'autres invités. On va voir comment on organise concrètement des votations sur le terrain, donc on va parler vraiment de choses concrètes. Et donc on va accueillir deux militants du MCP, que sont Philippe et Jean-Christophe, que certains ne connaissent pas ou peu, et donc ça vous permettra de mieux les découvrir. On les accueillera dans la deuxième partie de l'émission. Et eux, ils ont tenu des bureaux de vote au mois de juin pour les votations citoyennes, et aussi ils ont participé à l'organisation de ces votations en aidant, en accompagnant d'autres membres actifs du MCP qui avaient envie pour la première fois de porter cette initiative. Donc on va parler de cet événement pour tous les groupes locaux. En juin, c'était quand même 25 bureaux de vote qui avaient été organisés en France dans plus de 12 départements. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –